Une tendance très importante qui pourrait avoir plusieurs noms, moi j'ai appelé ça les machines intelligentes, et les machines, je vous parle aussi bien de robots que de machines software, de logiciels. Pareil, c'est quelque chose qui a été beaucoup mentionné dans les commentaires, sous l'angle des drones. C'est le drone qui est cet avion sans pilote, qui a été vraiment retenu par pas mal de gens comme la tendance de 2013 pour eux. Et alors, il se passe vraiment quelque chose, c'est que moi, quand j'étais enfant, j'entendais mes parents qui parlaient de, dans les usines, on est en train de remplacer les ouvriers par des machines. Ce qui est intéressant, c'est de voir que cette tendance, elle se passe aussi sur des jobs, ce qu'on appelle les knowledge workers, les cols blancs. Et en fait, vous voyez, ça c'est le nombre de secrétaires, le nombre de gens qui bossent dans la comptabilité, le nombre de typistes, donc de sténodactyloges, je crois qu'on appelait ça. Et vous voyez qu'énormément de jobs sont en train de vraiment quasiment disparaître. Et ça, c'est la faute des machines qui nous obligent à changer de métier, à aller vers d'autres métiers. Et alors, il y a des signaux très très forts là-dessus. Ça, c'est une banque qui a viré son responsable du trading en disant, on va le remplacer par une machine. Donc, on sait que les machines font du trading, mais c'est quand même un signal assez fort de voir quelqu'un qui était directeur du... Quelqu'un qui gagnait certainement énormément d'argent en étant directeur du trading dans une grande banque, qu'on pousse vers la porte en lui disant, tiens, maintenant c'est monsieur McIntosh qui va faire ton travail. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. C'est en fait une société qui s'appelle Wealthfront. Et Wealthfront, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont remplacé, ils ont réussi à faire certaines tâches très complexes avec des machines. Et donc, ça, on parle de gestion de fortune. Et aux Etats-Unis, il y a une méthode d'optimisation qui s'appelle le tax loss harvesting, qui permet d'aller retrouver, d'économiser des impôts. Et donc, normalement, c'était fait par des humains que pour des comptes au-delà de 10 millions, parce qu'il fallait une certaine masse sous-gestion pour que ça vaille la peine. Et donc, maintenant, en faisant faire ça par des machines, on arrive à proposer services à des gens qui ont 100 000 dollars, donc beaucoup moins sur leur compte. Et donc, de nouveau, un processus qui était très compliqué, qui est devenu automatisé, remplacé par des machines. Les machines sont un peu partout. Alors ça, c'est un projet, le V-Bot, ça remplace quelque part certaines des tâches de l'infirmière. C'est en fait un appareil qui va faire un espèce de scan et qui va voir à l'intérieur de votre bras où sont les veines et qui va, avec une précision absolue, piquer au bon endroit pour vous faire une prise de sang. Et donc, c'est certainement quelque chose qu'on va voir arriver dans les hôpitaux où on n'aura plus une infirmière qui viendra nous prendre le sang, mais ça sera fait par une machine. Et donc, on commence à voir des tâches comme ça, relativement critiques quand même, qui commencent à être proposées aux machines. Et il y a aussi, bien sûr, des applications de téléprésence comme ça. Alors ça, c'est des robots qu'on utilise dans les hôpitaux en Amérique du Nord où, en fait, il va permettre à un médecin à distance d'aller voir quelqu'un. Donc, ça ressemble un peu à... C'est ce qu'on attend de quelque chose qui permet de faire de la téléprésence. On voit la personne, on peut lui parler, etc. Mais il y a aussi des robots qu'on peut, par exemple, essayer avec les personnes âgées et qui vont être capables de prendre l'attention, de faire les examens de base, d'envoyer les données à un médecin. Et donc, le médecin va pouvoir agir là-dessus. Bien sûr, j'ai parlé tout à l'heure de l'armée. L'armée n'est pas en reste avec ses machines intelligentes et avec ses robots. Ça, en fait, c'est une machine qui est utilisée actuellement par l'armée anglaise. Et donc, un soldat dans le futur va certainement beaucoup ressembler à ça. C'est-à-dire qu'il a un appareil qui lui permet de piloter un robot. Et ça, c'est en fait un robot caméra qui lui permet d'aller voir dans les coins s'il y a des gens qui se cachent. Et donc, ces machines sont très utilisées dans les armées. Vous connaissez bien sûr les drones, de nouveau, avec tous les problèmes éthiques et de sécurité que ça peut poser. Un des trucs, peut-être, que j'aimerais vous transmettre, c'est que je pense qu'il est temps de changer un peu de regard sur ces machines. Il y a plusieurs signaux que j'ai trouvés là-dessus. Le premier, c'est ça. C'était un article dans The Atlantic qui racontait que les soldats allaient au front avec des robots et que quand un robot était mort ou il était détruit, ils organisaient des funérailles pour le robot. Et en fait, on voit qu'il y a de plus en plus de liens qui sont créés entre les humains et les machines. J'avais parlé une fois avec Bruno Bonnel, que vous connaissez peut-être, qui est un entrepreneur français, qui distribue maintenant des robots, et notamment le Roomba, qui est le robot le plus populaire du monde, qui est le robot aspirateur que vous mettez dans votre salon. Il racontait que quand les gens arrivaient au magasin, au service après-vente, ils ne disaient pas « mon robot est tombé en panne », ils disaient « Simone est malade ». C'est très intéressant de voir que finalement, tout comme... Quand je dis ça, je sais qu'il y a des gens qui sont très sceptiques, mais en fait, quand on était enfant, on était très attaché à certains objets, comme un nounours ou un livre, etc. On peut s'attacher de la même manière avec des robots, et même d'autant plus qu'on va au combat avec eux, d'autant plus qu'ils font partie de notre quotidien, d'autant plus qu'ils nous soignent, etc. Alors, je vous montre dans ce genre un robot. Moi, c'est une vidéo qui me touche beaucoup. C'est un projet qui est assez vieux. En fait, ce sont des robots thérapeutiques qu'on utilise avec les personnes âgées victimes de démence. Alors, vous allez voir, c'est quelqu'un qui est visiblement en souffrance, et on lui amène un robot. Je vous laisse regarder la vidéo. Parfait, je suis là. Je suis là. Je suis là. Ciao. Ciao, ciao, ciao. C'est proprio caro, c'est... Mi pousse, je ne peux pas trop faire. Mais c'est bien que tu me associe. C'est mon fils qui me associe. C'est une vidéo qui est assez touchante. Donc, vous voyez que le robot n'est pas perçu comme un robot par le patient. Et qu'en fait, il commence tout de suite à créer un lien avec lui. Et donc, c'est certainement plutôt vers ça qu'on tend avec certaines machines. Et je voudrais vous aider à repenser un peu cette frontière. Voilà, comme on peut s'attacher à un objet, on peut d'autant plus s'attacher certainement à un robot. Donc ça, c'est une très grande tendance. Les machines intelligentes, j'aurais pu appeler ça algorithmes et robots. L'automatisation sort des seules usines pour s'attaquer au knowledge workers. Ça va nous obliger à nous déplacer vers des tâches plus complexes, des tâches où l'humain a une valeur ajoutée qui est unique. Et je pense que cela crée en fait beaucoup d'opportunités. J'espère que ça crée beaucoup d'opportunités, beaucoup de nouveaux métiers. Je vais juste vous parler un peu des problèmes que ça peut poser. Alors ça, c'est qu'est-ce que peut faire un hacker à une voiture, à une Google Car, à une voiture automatique ? Je voulais juste voir tout ce qu'on peut faire. Le problème, c'est que quand on va confier notre vie aux robots, c'est que ces robots peuvent être hackés, ils peuvent être utilisés à des fins néfastes. Et donc ça, c'est le jour où on a des voitures automatiques, quelqu'un pourra la faire accélérer à distance. On pourra peut-être être sur l'autoroute, puis on recevra un message de quelqu'un qui vous dira « Tu as intérêt à me transférer un peu de cash, sinon je coupe les freins de ta voiture. » Bon, ça pose plein de questions quand même de se reposer comme ça sur les machines autant. Et puis, il y a des jobs un peu inattendus aussi qui sont menacés par les robots. Je vous montre juste un exemple, vous allez vite comprendre. C'est le robot livreur de pizza. Donc voilà, c'est en fait un drone, c'est bien sûr un gag, mais je crois que ça se passe vraiment, on va en parler avec Alizé tout à l'heure, il y a vraiment des pays où il commence à y avoir des services comme ça. Et donc voilà, peut-être ça serait plus efficace de livrer des pizzas avec un drone électrique qu'avec un scooter. Ça, c'est quelque chose qui va venir.